bonjour alors voilà bien sûr la question la première question que j'entends toujours est tout à fait normal pourquoi jean-françois tu choisis de devenir vegan alors je pourrais commencer par des tas d'éléments rationnels mais ça ne ferait pas justice en fait à la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir vegan en fait mon histoire remonte à assez longtemps j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de violences dans ma vie j'ai notamment fait une expérience carcérale donc de connaître la prison dans une vie passée deux fois de toucher le fond et de rencontrer évidemment l'extrême violence que cela représente et dans les années qui ont suivi lorsque j'ai remonté la pente lorsque j'ai choisi de me reconstruire et bien cette violence je la retrouvais dans l'assiette de plus en plus je voyais dans cette assiette la violence qu'on faisait à la nature et qu'on faisait aux animaux et ça ça m'émouvait je sentais qu'il y avait un mouvement intérieur de fond qui s'opérait et il y a eu ce soir fin des années 90 99 2000 je me souviens plus exactement de la date mais où voilà j'ai repoussé mon assiette il y avait du poisson dedans je prenais déjà presque plus de viande mais il y a eu ce moment où je savais qu'il y aurait quelques un point de non retour que je ne pouvais plus contribuer à cette violence alors j'ai comme j'ai continué sur le végétarianisme ça veut dire devenir végétarien donc continuer à prendre des produits laitiers des oeufs des choses comme ça en pensant que je ne contribuais plus au fait de tuer les animaux et je me trompais lourdement j'en ai pris conscience des années plus tard puisque en fait l'exploitation laitière finalement donne aux vaches la double peine ça veut dire que non seulement on va leur faire vivre une vie absolument infernale et je m'en expliquerai évidemment dans d'autres dans d'autres questions et vidéos je ne vais pas le faire maintenant également les poules en fait cette mise en esclavage cette mise sous tutelle du corps des animaux pour produire quelque chose qu'il s'agisse de lait d'oeufs de laine ou autre chose et bien génère une souffrance animale énorme et a sorti de la double peine puisque à la fin on les condamne à mort ça veut dire qu'on va les tuer soit pour leur viande ou soit ils vont simplement mourir de souffrance de maladie avant qu'on ait pu tout simplement les oxyres artificiellement voilà donc il y a dix ans deuxième pas celui de passer du végétarianisme au véganisme ça veut dire de ne plus du tout dans aucune manière contribuer autant que possible bien entendu à la souffrance animale ça reste bien entendu une question délicate parce que on ne sait jamais finalement lorsque l'on consomme un produit s'il n'y a pas eu directement ou une souffrance infligée aux animaux par exemple de couper une forêt ou bien un médicament on a fait quoi sur les animaux ou un cosmétique voyez ou dans un vêtement donc il y a une traçabilité qui reste difficile néanmoins même si on ne peut pas devenir 100% vegan ça relève vraiment du pari quasi impossible je pense que devenir vegan quand même engage un sacré changement bien entendu vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres voilà donc j'ai choisi de venir de devenir vegan avant tout pour une question de conscience une question de compassion une chose dont on ne se rend pas compte avant de le devenir on s'en rend compte après il s'agit de la joie que ça procure ça procure une joie ça procure une joie énorme de se dire que on n'a plus besoin de produire cette violence sur d'autres êtres et bien sûr en retour sur soi même sur sur les autres humains également mais on n'a plus besoin de produire de la violence de faire couler le sang pour exister on peut exister on peut se nourrir on peut se vêtir en paix on peut on peut même le faire non seulement en paix mais en faisant du bien aux autres et quand je dis aux autres ça veut dire aux autres humains mais également aux autres êtres sur cette sur cette terre et ça on ne peut réaliser la joie que ça procure qu'une fois qu'on l'a fait il y a comme sorte de libération intérieure alors après sur les éléments rationnels évidemment je vais vous en fournir plein je vais pas le faire là maintenant je veux rester concentré sur la raison principale qui m'a amené à devenir vegan mais il y a bien sûr les raisons environnementales on sait aujourd'hui que l'exploitation des animaux génère les plus fort taux de gaz à effet de serre donc contribue au réchauffement climatique et bien entendu à l'effondrement absolu ultra violent de la biodiversité on sait qu'aujourd'hui 96 à 98 % de la biomasse des vertébrés vient de l'élevage il ne reste plus que 2 à 4 % de biomasse chez les vertébrés sauvages donc vous imaginez un petit peu l'impact que ça a sur notre planète sur la biodiversité et sur le vivant en général mais voyez les chiffres ça c'est à la fois quelque chose de terrifiant de tout à fait inhumain si je peux m'exprimer ainsi mais ça constitue pas ce qui nous touche le plus je crois que ce qui va probablement vous toucher le plus va se jouer dans votre être émotionnel vous pourrez le justifier après certains commencent vraiment par une prise de conscience sur l'environnement d'autres commencent par une prise de conscience sur leur propre santé je sais pas ils ont fait un stage quelque part ils ont mangé vegan pendant quinze jours et se disent moi je me sens tellement mieux tellement plus léger tellement plus dynamique en tellement meilleure santé je dors mieux enfin ma sexualité reprend enfin là les témoignages ne manquent pas ou tout simplement des gens qui arrêtent des traitements médicaments lourds en devenant vegan nous avons évidemment plein de témoignages à disposition là dessus mais voilà tout ça ça se passe d'abord et avant tout ça se passera dans votre conscience voilà et ne sous-estimez pas la joie que ça peut que ça va vous apporter ne surestimez pas la difficulté souvent j'entends les gens dire ouais mais alors ça devient tellement compliqué va falloir comment vous faites pour compenser comment vous allez faire pour cuisiner etc mais il n'y a rien de compliqué du tout ça fait comme si vous alliez dans un autre pays vous vous adaptiez une autre cuisine un petit temps d'adaptation et puis vous allez apprendre et ça va très vite et vous allez vous rendre compte que ça se fait quasiment tout seul voilà sur ce premier pourquoi j'ai choisi de devenir vegan à tout de suite un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Sous-titrage FR ?